Laïkino, la rubrique cinématographique de l'union des familles laïques, avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, tu nous emmènes vers le continent sud-américain. En effet, le cinéma sud-américain n'est pas encore assez connu dans notre pays. Je vais vous parler d'un film chilien, d'un film brésilien et d'un film argentin. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ce choix ? Des thèmes et des histoires très diverses. Le film chilien, Los Fuertes, est sorti dans les salles en 2019. C'est un drame romantique que les chroniqueurs classent dans la catégorie LGBT, alors que son sujet, même si on y parle d'homosexualité, est avant tout universel. Réalisé par Omar Hidalgo, il nous entraîne dans la petite ville de Niebla, au sud du Chili. Avant de partir pour Montréal pour ses études, Lucas vient dire au revoir à sa sœur. Alors qu'il y passe quelques jours, il va se lier d'amitié avec Antonio, un pêcheur qui participe également comme comédien à des reconstitutions historiques sur la prise de Valdivia. Mais progressivement, Lucas va tomber amoureux d'Antonio. C'est un film subtil et touchant, bien ancré dans le Chili d'aujourd'hui. Puis, le film brésilien. En 2017 sort Les bonnes manières, réalisé par Juliana Roraz. C'est un film original car elle visite divers registres, comme le drame, le fantastique et même l'horrifique. Anna, femme de la grande bourgeoisie, est enceinte et elle engage une jeune infirmière, Clara, afin qu'ensemble, elles attendent la naissance de l'enfant, car Clara doit ensuite devenir la nurse. Alors que les deux femmes tissent des liens de confiance, la future mère, soudain, est victime de crise de somnambulisme. La suite est fertile en rebondissement et nous tient en haleine. Et enfin, direction l'Argentine avec Les neuf reines de Fabian Bielinski, sorti en l'an 2000. C'est une réjouitante histoire d'escroquerie dans le décor de Buenos Aires. Deux petits arnaqueurs vont s'associer afin de voler une planche de neuf timbres rarissimes, Nueve Reinas, qu'ils vont ensuite tenter de revendre à un riche collectionneur vénézuélien, avec la complicité de la ravissante sœur de l'un des malfrats. On pourrait le classer dans le genre thriller, car c'en est un, mais le ton ici tient plus de la comédie que du drame. C'est extrêmement bien fait. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laïcidad.uffal.org ainsi que sur notre site uffal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. A très bientôt ! C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balado-diffusions sur luffal.org.